La philosophie russe La philosophie russe On ne peut parler de philosophie russe, mais de philosophie en Russie. Les Russes sont des réalistes aigus et des logiciens redoutables, ayant une imagination créatrice. Le prince Vladimir de Kiev choisit en 988 de suivre l'église byzantine plutôt que celle de Rome. Il recherche la joie et la beauté et non la pénitence et la peur de la fin du monde à l'an 1000, conquis par la cathédrale Sainte Sophia à Constantinople. L'Ancien Testament énonce des lois qui exigent une obéissance absolue. Le nouveau demande une libre adoption des enseignements de Dieu. Référence au Saint-Esprit, la marque de l'orthodoxie russe sera la beauté, la joie et la liberté. L'église russe instaure une sorte de vie mystique concrète. Dostoyevsky identifie inconsciemment sa mère à la Vierge, lui étant l'enfant. Communion existentielle de l'amour, de la beauté et de l'esprit. Pour les Russes, la religion sait la foi qui nécessite aucune démonstration. Les évangiles furent traduits diffusant rapidement la chrétienté. Mais l'église russe ignora le grec et fut coupée de l'antiquité. 1453, chute de Constantinople et fin de l'Empire byzantin. L'histoire de l'homme ne saurait être un chaos d'événements. Le tsar est un instrument fonctionnel des sens religieuses. Le règne de Pierre le Grand fut une période capitale. Son occidentalisme déclencha contre lui la réaction de l'église. Ce fut la séparation des pouvoirs entre l'église et le tsar, qui n'était plus l'agent suprême du dessein providentiel. Il refusa de nommer un nouveau patriarche. Le pouvoir du tsar devint absolu. Véritable renaissance avec l'apport de la philosophie et des sciences, et des littératures occidentales. Laïcisation progressive de la discussion de toutes les questions influence de la philosophie française au XVIIIe siècle. Sur le plan spirituel, l'église orthodoxe reproche au christianisme occidental son rationalisme qui intègre la philosophie antique. L'église russe met l'accent sur le Saint-Esprit, sur l'illumination, la liberté et la joie, et non sur la crucifixion. La grande fête religieuse est Pâques, fête de la résurrection, où tout le monde se pardonne. Grégory Savitsch-Skovo-Rhoda assume là une liberté complète de penser. Sa volonté de liberté lui fit refuser de devenir prêtre ou professeur. Philosophie platonicienne ressentie sur le plan mystique chrétien. La connaissance véritable est une vision en Dieu. Dieu est en tout et fait exister et vivre toutes les créatures. Dieu est le ressort caché en tout, non du Dieu substance mais du Christ incarné en l'homme. En nous le mal empire du diable en lutte perpétuelle. La volonté est très dangereuse car l'homme veut affirmer une liberté sans limite. Avec Catherine II, la société russe se passionne pour tout ce qui vient d'Occident. Formation au XVIIIe siècle d'une intelligentsia, effet de la passion du tempérament russe, où les théories sont vécues existentiellement. Le voltaireanisme est répandu et son scepticisme à l'égard des religions. Voltaire apparaît comme le seul penseur libre et moderne. Ce scepticisme radical aboutira au XIXe siècle au nihilisme, succès foudroyant du schellingisme et la philosophie romantique allemande. Influence de Rousseau qui établit des valeurs de bonté et de justice, ainsi que des utilitaristes anglais tels que Locke, Hume et Presley. Ces influences montrent que l'homme possède des droits. L'homme idéal est raisonnable et bienfaisant. Il fait du bien, il sert l'État. Et né homme, c'est pour être utile à tous les hommes. Zenkovski Radischtev est considéré comme un martyr de la lutte pour le problème social des paysans. Catherine II soutient les encyclopédistes et reçoit 10 euros. Puis, après la révolution, le livre amoindrit le respect de l'autorité. Léon Tolstoy portait sur lui un médaillon de Rousseau. Le beau est identifié au bien. Aspiration vers le beau de Schiller en tant qu'idéal donnant un sens à la vie. Idéal de beauté de l'enfant amené par la mère, icône. Les aspirations profondes expliquent le choix des auteurs et non l'inverse. Courant des cités idéales, utopistes. Idée de Moscou, troisième, Rome. Les idées maçonniques se répandent dans une atmosphère mystique, ésotérique. Recherche de l'amour absolu. Novikov publia le journal La Lumière du Matin. Schwartz organisa un ordre de rose-croix. Après la révolution française, les francs-maçons furent interdits. Certaines des idées continuèrent à jouer un rôle considérable, comme le désir d'une société juste où l'homme puisse se développer pleinement. Mikael Vassilievich Lomonosov fut un grand génie universel. Pushkin dira de lui qu'il est notre première université. Preuve qu'un homme sorti du peuple peut s'instruire et devenir savant. De la région de Arkankelst, il se rendit à pied à Moscou en 1730. Il étudia puis ira en Allemagne chez Wolf, célèbre disciple de Leibniz. Il sera professeur de chimie à l'Académie des sciences. Il entreprit une enquête à l'échelle de la Russie, ethnique, géographique et économique. Il énonça une théorie moléculaire de la matière. Il formula dans une lettre au mathématicien Euler une loi de la conservation de la matière et du mouvement. Il affirme le rôle que joue l'air dans la combustion du métal. Il définit la chimie physique comme une science. Il a un esprit critique et scientifique moderne. La nature est pour lui pleine de vie. Il exprime en poème son admiration esthétique pour la nature. La chimie soulève le rideau sur le sein des saints de la nature. La science ne s'oppose pas pour lui à la religion. Chacune réfléchit de son point de vue, les deux se complétant. Il fit une étude sur l'histoire de la Russie, qui est la première tentative ouvrant la voie à d'autres. Belinsky dira qu'il est le fondateur de la littérature russe. Il fit des tableaux en mosaïque. Son œuvre témoigne d'un patriotisme sans complexe. Il montra que la Russie peut être fière de son histoire et que les Russes étaient capables d'égaler les autres nations. Humaniste, savant et philosophe, en véritable chrétien, il pense en homme universel. Le voltérianisme sceptique a tourné en dérision le christianisme. Mais profond besoin de l'âme russe, d'un idéal religieux, un courant de mysticisme chrétien se développe, influençant profondément le tsar Alexandre Ier lui-même. Ses conseillers, Golitsyn et Koshélef, franc-maçon, sont dans les milieux mystiques. Parmi les mystiques, Labzyn, il étudie les mathématiques et la philosophie avec Schwartz. Il publia une revue, Les Nouvelles de Sion. Pour Labzyn, le christianisme doit être purement intérieur et affirme qu'il existe depuis la création du monde et comprend toute l'humanité. Les Écritures sont les signes du maître vivant dans notre cœur. Il est important de lutter contre l'influence du monde matériel. La raison est le fondement de la foi. La foi affirme ce que la raison comprend obscurément. La foi peut disparaître, mais la raison restera toujours. Speransky étudia à l'Académie spirituelle de Saint-Pétersbourg. Il deviendra le bras droit d'Alexandre Ier. Il fonde la séparation des pouvoirs législatifs et juridiques. Seul le principe de l'autocratie de droit divin n'est pas remis en cause. Le tsar est l'instrument de la providence. La noblesse était contre la réforme. Élection des membres de la Douma, Une constitution définira les droits de la personne. Profonde spiritualité de Speransky dans L'Esprit Saint. Caramzin était l'ennemi de Speransky. Traduit des ouvrages, fait le tour de l'Europe et rencontra Emmanuel Kant. Il fonde la revue de Moscou. Il consacre son énergie à ses recherches sur l'histoire russe. Ainsi, les Russes prennent conscience de leur passé. Belle œuvre littéraire, 3000 exemplaires vendus. Lutte contre Speransky qui veut contrôler les pouvoirs de la noblesse. Conformément aux paroles de Sainte des Saintes Écritures qui ordonne à tous les hommes de se regarder comme des frères. Influence de la philosophie allemande, le courant schellingien. Le criticisme de Kant passa presque inaperçu. Pénétration de la philosophie romantique. Vélansky élève de Schelling. Il est impossible de pénétrer des sens et des choses à l'aide de la connaissance sensible, mais n'est pas inaccessible à l'homme. La nature est le produit de l'action par laquelle l'idée absolue de Dieu prend conscience d'elle-même sous les aspects de beauté, de vérité et de bonté en s'exprimant par la lumière. La beauté exprime l'essence subjective dans la forme objective. La physique et la biologie expriment l'unité organique du tout. Le tout est représenté dans chacune de ses parties. Chaque atome a la même force que l'univers tout entier. Galic, professeur de philosophie qui a écrit des manuels utiles pour ses élèves, sans souci d'originalité. Galic montre que l'homme évolue et peut s'élever à la volonté et à la liberté. La volonté est supérieure au mouvement de l'instinct. La liberté est l'absolu. Principe de l'activité créatrice. La volonté mauvaise plonge dans l'esclavage. La liberté illumine la volonté en l'élevant. La liberté n'appartient qu'au bien. Pavlov, professeur de physique, mais enseignait en fait la philosophie de la nature de Schelling. Ses élèves étaient des amants de la sagesse. Liobo-Moudry, étude des forces de la nature en tant qu'elles sont cause des phénomènes. La réalité physique et la synthèse de la lumière et de la pesanteur. Davidoff, autre idée de la philosophie qui doit réformer les sciences et déterminer l'évolution générale de l'humanité. Kuchel Becker écrira qu'il est temps maintenant d'abandonner l'imitation servile et de produire nous-mêmes. Prise de conscience et de réflexion sur le destin historique de la Russie. Kierhevski, la philosophie est nécessaire. Tout le développement de notre esprit la réclame. C'est elle seule qui peut faire vivre et respirer notre poésie. Elle seule le peut donner à l'âme et l'intégrité à nos sciences encore à l'état d'enfance. La civilisation est universelle. Supériorité de la religion orthodoxe plus pure. Tchaddaev, malade, il était confiné chez lui à lire et réfléchir. Il forma une conception du monde. Il écrit des lettres philosophiques à une personne fictive. La publication fit l'effet d'une bombe et il sera déclaré fou et condamné à l'arrestation à domicile. Il ne publie plus « Conception de l'histoire universelle providentialiste » où l'action de Dieu est le mystère du temps. Le but final de l'action est le royaume de Dieu sur la terre. Il déclare qu'il n'y a eu jusqu'à présent aucune pensée philosophique en Russie et reste pessimiste pour les perspectives. Il est persuadé que la Providence mène l'histoire de l'humanité et le destin de la Russie laissé pour compte et voulu par Dieu péché. On le soupçonne d'être devenu catholique, ce qu'il nie. Histoire tournée vers le mystère sacré. La Providence agit, mais l'homme est libre pour être responsable de l'histoire. Le problème de la liberté commence à être sérieusement évoqué. Gogol découvre les profondeurs de l'âme humaine où le mal règne. L'Église est une force mystique et une action historique sur le monde. L'idéal esthétique était pour Gogol important. Idée que l'art doit être utile pour servir la religion et la morale. L'amour de l'art et l'idéal de beauté sont ancrés dans l'esprit russe. Kourmiakoff, de vastes cultures dans de nombreux domaines, synthèse philosophique et théologique. Avec les pères de l'Église d'Orient, il découvre un christianisme orthodoxe pour qui la vérité, bien et beau absolu, illumine d'amour et de joie plotinien. L'Église latine est influencée par Aristote qui lui donne sa structure rationnelle et conceptuelle. La crucifixion du Christ conduit à une religion de tristesse et de mortification. Le tournant est le concile de Florence, en 1025, qui ajouta avec le fils, filioque, à la formule trinitaire. Concile où l'Église d'Orient n'a pas été invitée, selon Kourmiakoff. La vérité ne peut être trouvée qu'avec une Église totale unie, Kourmiakoff. L'Église pour lui n'est pas l'Église officielle avec sa hiérarchie et son histoire, mais un organisme spirituel qui est incarné, vérité spirituelle. L'adhésion libre à l'unité est fondée sur la vérité et l'amour, acceptation de la vérité et communion dans l'amour. Au fond de l'histoire agit la foi religieuse, car la religion est ce qu'il y a de plus profond en l'homme. La foi religieuse n'est pas une croyance, mais elle est intuition de l'absolu. L'individu est en communion avec la raison universelle. Kiyirevski, l'héritage classique, manque à la Russie, découverte des pères de l'Église d'Orient. La personnalité de chacun n'est pas statique. Deviens ce que tu es. Conception dynamique de l'effort pour se réaliser. Seule la personnalité libre possède la substance, l'être dans le monde. La foi embrasse l'intégralité de l'homme. Samarine, l'individu devient personne en éprouvant des idéaux. La réalité d'un fait ne peut être connue que par une expérience personnelle. Aksakoff oppose la société à l'État ou gouvernement qui est un mal indispensable. Reproche aux Occidentaux la toute-puissance des gouvernements. Croisade vers le peuple. Idéalisme allant dans les villages à la rencontre de la sagesse des paysans. Les Moujik les dénoncent à la police. Groupe Terre et Liberté. Après l'assassinat d'Alexandre II, les dirigeants furent pendus. Doistoyevsky, penseur rigoureux et profond, écrivain de premier ordre. Après les débuts difficiles, il vivra de sa plume. Il admirait Georges Sand, Saint-Simon ou Fourier. Idée d'un socialisme utopique, il sera condamné à quatre ans de bagne en Sibérie. Il refusait le rationalisme qu'il appelait l'esprit euclidien, condamné le catholicisme pour son manque de liberté. Il refuse qu'on considère une personne comme un moyen en vue de réaliser une fin même noble. Seule l'immortalité de l'âme fonde la dignité absolue de l'homme et non des idéaux. Sentiment du beau associé à la Madone. Toute sa vie, il est en lutte avec le problème de Dieu. Le vrai crime et le vrai châtiment sont intérieurs. Extérieurs, ils soulagent la conscience. La mort de Dieu, c'est la mort de l'homme. Liberté tentée par le mal. Le désir de liberté dans une société cherche à instaurer un ordre plus juste, voire le bonheur sur terre. Infini pitié pour les humiliés et les offrancés. Parmi les petites gens, il y a des âmes admirables. La beauté est un absolu dont l'homme éprouve un besoin plus grand encore que de se nourrir. L'Esprit Saint est une compréhension immédiate de la beauté, une tendance irrésistible vers elle. Il y a chez les Russes un désir fervent d'agir pour réaliser l'utopie. Bakounine, de famille très cultivée, profond sentiment religieux de coloration mystique. Dieu immanent qui s'identifie à l'esprit absolu, puis avec l'humanité. Le but de la vie est le bien et le Dieu. Le but de la vie est Dieu. La philosophie de Fichte, lui, choix de l'anarchie et rejet violent du marxisme et de l'État. Tout ce qui est grand est contenu dans la personnalité. L'Esprit de Dieu qui est clair et la vérité vivante. Sa vie est une vie dans l'absolu. Faire confiance à l'Esprit éternel. La négation absorbe tout mystère de la négation. Il propose une nouvelle dialectique où la thèse est l'ensemble de la philosophie. L'antithèse en est la négation et la synthèse. Hegel, la philosophie de l'action révolutionnaire. Lénine sera fasciné par cette négation. Bakounine se moque de l'époque dont il fait lui-même partie. Pas de nihilisme qui aboutisse au scepticisme, mais aux idéaux et à l'homme, sa dignité et sa liberté. Il est temps de passer à l'action. Cherchez Dieu chez les hommes dans leur liberté. Vérité vécue existentiellement et appliquée à l'action. La vie est plus vaste que la pensée. Il ouvre la porte au dynamisme révolutionnaire. Pour lui, l'idéal à réaliser, c'est la démocratie par l'égalité pour tous. Envoyé en Sibérie, il s'échappe au Japon, puis va à Londres. L'ion se soulève et il est aux côtés des insurgés. Bakounine croyait en un Dieu personnel, mais prônait l'athéisme. Ni Dieu, ni maître. Si Dieu existe, l'homme n'a pas de liberté. Il est esclave, mais l'homme peut et doit être libre, alors Dieu n'existe pas. Mazarik dira que c'est un véritable argument ontologique de l'athéisme. Mort de Dieu avant Nietzsche. L'existence de Dieu est logiquement liée à la renonciation de la raison humaine. Elle est la négation de la liberté humaine. Le déterminisme universel est éternellement créateur et créé. L'évolution éternelle est universelle et la négation de la providence. Belinsky aimait la littérature et resta toute sa vie critique et littéraire. Il admirait la beauté et l'art, influence considérable sur la vie intellectuelle russe, idée du moi de Fichte, fondement ontologique. Influence aussi de Hegel et de sa formule, tout le réel et rationnel. L'art occupe un rôle utile, mais inférieur à la morale. Ertzen mystique avec l'idée centrale d'un christianisme intérieur, culte métaphysique de la beauté, inspiré de Schelling. La nature est pleine de vie et de beauté. Le tragique de l'existence modifia sa philosophie. La substance pousse à la réalisation de l'infini dans le fini, battement universel du pouls de la vie. Il soutient l'inexistence de l'occasionnel dans la nature. Ertzen exige le passage à l'action. Dans l'action, l'homme atteint la réalité de sa personnalité. La vie est cible, moyen, cause et action. L'histoire lit la nature avec la logique. La personne est le sommet du monde historique. Tout s'attache à elle, par elle, tout vit. L'homme est plus libre qu'on ne le pense habituellement. Une grande part de notre sort est entre nos mains. Écho de l'expérience personnelle. Un homme libre crée lui-même sa morale. Prince Kropotkin, savant géographe et anarchiste. Chez les animaux, on ne tue jamais pour rien et au-delà du nécessaire. Arrêté pour propagande sédicieuse. Révolte permanente par la parole, par l'écrit, par le poignard et le fusil. Il pense que les grandes nations-états sont un lègue du passé et sont appelés à disparaître. Remplacés par des associations coopératives ou fédérations. Avec les progrès de la science, l'industrie allait libérer l'homme des tâches les plus dures, diminuer la durée du travail et créer l'abondance. Il condamna le coup d'état des bolcheviques qu'il traita d'étrangers, ennemis de la Russie. La révolution doit mener à son idéal anarchiste et non à l'instauration de la dictature du prolétariat et au renforcement de l'État où l'individu ne comptait plus. Michaela Iglowski, la compassion vit en moi et me brûle l'âme. Pitié pour le monde paysan, il est noble et repenti. La conscience morale liée à la personne est la réalité de la plus importante. C'est un absolu. Chaque personne éprouve le sentiment de la liberté. La liberté est la condition de la responsabilité morale. Or, la morale est le fondement de la personne humaine. La personne devient la mesure de toute chose, comme disait Protagoras. La société écrase l'individu, le transforme en esclave en le privant de son intégrité. Spécialisation de chaque individu par la division du travail, transformant la personne en organe. La science doit servir la vie de l'homme. Il nie tout déterminisme au nom de la liberté. La liberté du choix moral est affirmée comme fait observable. Même si c'est un mensonge, c'est elle qui meut l'histoire. La philosophie de l'histoire se fonde sur la catégorie du possible. Au moment de l'action, j'ai conscience que je pose mon but librement. La conscience morale a besoin d'un jugement éthique. Fin de la première partie. Merci. Merci.